C'est pour moi de faire partie de cet événement. Fini les toilettes turques et autres douches communes. Place au jacuzzi et à la terrasse en bois. Le camping, l'un des modes de vacances préférés des français, se propose de plus en plus en version luxe. Plus rien à voir, vous allez le voir, avec l'habituelle tente plantée sur un coin d'herbe. Guillaume Ployer. De luxueux mobilhome dans un écrin de verdure, c'est l'une des grandes tendances de l'été en termes d'hébergement des vacanciers. Dans ce camping 5 étoiles, la fréquentation est en hausse de 9% par rapport à l'année dernière. Les établissements haut de gamme sont plébiscités par les touristes. Ce sont ces campings qui ont le plus progressé cette année, avec certaines décroissances à deux chiffres. Ce sont les mobilhommes, les chalets les plus luxueux qui font les meilleures recettes. Ces dernières années, les campings de luxe ont développé toute une gamme de services pour leurs clients. Ici, il est même possible de se relaxer au spa ou dans un jacuzzi. L'objectif de cette évolution, se rapprocher au plus près des prestations hôtelières. C'est-à-dire que les lits sont faits à l'arrivée, le ménage est compris. On n'est plus dans le schéma ancien du mobilhome de la location sèche pour un rapport prix-prestation qui est très compétitif. Il faut compter plus de 1600 euros la semaine pour 4 personnes dans un mobilhome tout confort. C'est la première fois que cette famille originaire de Metz tente l'expérience. C'est pas donné quoi, ça c'est clair. Nous, on préfère, parce qu'on veut vivre en extérieur, on préfère effectivement se payer ça. Mais c'est vrai que pour le prix, on a des amis qui louent des maisons effectivement pour ce prix-là. Sur l'île de Ré comme ailleurs, le secteur du tourisme vit un bel été 2015 avec 4% de croissance depuis le début de la saison. La canicule a largement profité aux littoraux atlantiques et méditerranéens. Et reste avec nous tout de suite, c'est le sport en images compilé par...